Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez rajouter des hyperliens directement depuis GoodNotes. Quand j'ai créé ce bloc notes, j'ai déjà ajouté des hyperliens. Par exemple, ici sur les côtés, ça c'est pour aller sur mes feuilles quadrillées vertes. Ici, faire les jaunes, etc. Et ici, j'ai rajouté pour refermer le cahier automatiquement. Mais, quand je suis sur mes pages blanches, comme vous pouvez le voir, j'ai inséré des pages, j'ai écrit des trucs. Les exercices que je souhaite faire tous les jours, ils sont après plusieurs pages. Donc, si je veux y aller, je suis obligée de, comme dans un livre, tourner les pages. Quand je suis dans ma librairie de tous mes cahiers, je veux arriver ici et directement aller à mes exercices. Je veux faire le moins d'actions possibles. Déjà, vous ouvrez le menu édition. Donc, soit vous écrivez un mot, vous faites texte par exemple, vous avez le choix. Soit vous rajoutez un texte. Donc, j'utilise le mot que j'ai déjà ajouté. Et ici, quand vous cliquez dessus, vous avez ce menu qui s'ouvre. Et vous faites ajouter un lien. Donc, c'est bien dans ce document, je veux rester dans ce document. Par contre, ce n'est pas la page suivante. Je veux aller à ma page exercice qui est juste là, ma page 7. Je clique dessus. Je sors. Maintenant, je peux sortir de mon menu d'édition. Et vous allez voir, quand j'appuie dessus, ça m'emmène directement sur ma page d'exercice. Je ferme mon cahier. Et ces petits traits, ça vous indique que vous avez mis des hyperliens. Pour effectuer des modifications sur ce lien, cet hyperlien que vous avez créé, vous devez ouvrir le menu édition. Vous venez dans la case de texte. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez paramètre du lien. Vous supprimez le lien. Et maintenant, quand je vais le fermer, il ne se passe plus rien. Je vais vous montrer également une autre fonctionnalité de ces hyperliens qui peut être super pratique. Donc, je viens ici dans mon agenda, par exemple. Et comme vous pouvez le voir ici, le 24 novembre, nous sommes allés chez Disney. Si je veux accéder, par contre, à toutes les informations par rapport à ce petit mini week-end qu'on va se faire avec mon mari et les enfants, je viens, pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos, vous savez que j'ai créé ce cahier de voyage dans lequel je rentre toutes les activités, les week-ends, les vacances, etc. dans ce cahier. Bon, si je veux effectivement voir toutes les informations, je suis obligée de venir ici à mes voyages. Je viens là, je sais que c'est en novembre, je sélectionne novembre. Et voilà, c'est tout ce que je dois savoir par rapport à Disney ce jour-là. Il faut que je passe par pas mal d'étapes. Alors que maintenant, grâce à ces hyperliens, par exemple ici pour Disney, ce que je vais faire pour ne pas avoir à passer par toutes ces étapes, je vais venir ici dans le menu édition. Là, j'ai déjà mis un texte, donc je vais l'utiliser, sinon j'en rajoute un, j'en crée un. Mais là, j'ai déjà mon texte, j'ai déjà marqué Disney. Donc, je viens ici à texte, je sélectionne celui que j'ai déjà écrit, ce menu s'ouvre, et je vais faire comme tout à l'heure, ajouter un lien. Sauf que là, je ne vais pas laisser dans ce document. Je vais choisir le document, moi, c'est mon voyage. Il est où ? Il est en bas. C'est lui. Sélectionnez. Et je vais également choisir vers quelle page je veux aller. Et là, je vais le chercher. Et là, on va juste espérer que la page s'ouvre. Là, le seul souci, c'est que, voyez, regardez, ça ne se charge pas. Alors, je ne sais pas si c'est mon Internet. Bon. GoodNotes 6, il n'est pas encore top, top. Voilà. Il y a toujours des mises à jour à cause des bugs. C'est un peu trop long. Et je confirme, c'est un peu long. Donc, si vous voulez faire tant que ça ne fonctionne pas des masses, moi, ce que je vais faire, c'est plus simple. Je viens là, je l'ouvre et je regarde le numéro de la page, tout simplement. C'est la 46. Donc, je viens là et je vais directement, je clique sur mon paramètre du lien et je sais qu'il faut que je rajoute la page. Parce que, voyez, il n'y a pas moyen que ça laude. Et je vais directement à la 46. Même si je ne la vois pas, je sais que c'est que celle-là, je la sélectionne. Retour. Maintenant, je ferme mon menu d'édition. Je clique dessus. Et voilà, ça m'emmenait directement à ma page 46 avec toutes les infos de Disney. À très bientôt. Si vous trouvez que la vidéo va beaucoup trop vite et que vous avez du mal à suivre, c'est très simple. Quand vous êtes sur YouTube, sur la page de la vidéo, vous avez que ce soit, si vous êtes sur l'ordinateur, ça sera en bas. Mais sinon, sur l'iPad, c'est ici. Vous avez l'option réglage. Et vous pouvez modifier la vitesse de lecture. Donc, ici, je sélectionne. Donc là, c'est normal. Je vais mettre le son. Vous allez voir. Pour les entraînements, le sport ou éventuellement aussi. Maintenant, je vais vous montrer plus lentement. Alors déjà, on va avancer un petit peu dans la vidéo. Les jours de la semaine et là, le nombre de semaines. Donc, de toute façon. Donc, comme ça, vous voyez le rythme. Et maintenant, je vais passer en vitesse plus doucement. On va faire à 0,50 par exemple. Vous allez voir. C'est indiqué là. Et ensuite, dans la page qui suit, j'ai créé un index. Et quand vous avez terminé, vous revenez ici. Et vous remettez tout normalement.